C'est ce qu'on a fait dans l'Assemblée nationale, tout le Sénégal. Donc nous avons fait que le Président Macky Sall, si on a fait le 3e mandat, il a vraiment le stress. Mais il a fait le Président qui est stressé en février 2024. Parce que le Président sait que vous allez en février, c'est-à-dire qu'il y a des tripatouillages de la Constitution. Il nous attend tout de suite, de la charge de la Constitution en février. Donc nous félicitons vraiment les députés qui ont été députés. Il est député Bernard Boc-Yakar et député de l'opposition. Ce qui est ce qu'on dit, c'est que le Président n'est pas de Dieu. Parce que le Président saïe a été député pour le député. Et il n'a pas de garantie de le faire. Il n'a pas de député pour le député. Donc il n'a pas de député pour le député. Il n'a pas de député pour le député. Il n'a pas de député pour leur intérêt, mais il n'a pas de député pour le député. Parce qu'il a fait une réforme déconsolidante de la démocratie. Je me souviens que le Président Macky Sall a été député pour la loi de l'Assemblée nationale. C'est ce qui a été député pour la stabilité de l'Assemblée nationale. Il n'a pas de député pour le député pour le député. C'est ce qui nous parlons plus en détail. Mais ce qui devrait être dit, c'est qu'il faut vraiment être député pour les députés. Les députés dans leur ensemble. Parce que l'Assemblée nationale, l'Assemblée Réumile, c'est qu'il n'y a pas d'opposition ou des non-inscrits ou des non-inscrits. Il n'y a pas de député pour le député. Donc, toujours, laissez-les réunir d'intérêt à ce qui vous devriez. Il s'agit d'un président de la République dans 6 mois. Monsieur le Président de la République, c'est le 3ème mandat. Laissez le mandat de Jamboury. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas le 3ème mandat, que vous voulez le mandat de Jamboury. Le mandat de député, c'est lui. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Laissez-les. Il n'y a pas de 5 ans. En tout cas, un président de la République, au mois de juillet, il n'y a pas de député pour le mandat. Donc, le député de la République et l'opposition, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Donc, nous vous féliciterons les candidats. Le président Macky Sall qui a vraiment pris la Constitution, pour qu'elle aimait, et dans 6 mois, ce qu'on attendait, c'est qu'il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Et ce qu'il faut faire, on doit le faire. Il y a des problèmes qui peuvent être. Mais, pendant 6 mois, il n'y a pas d'ébat. Mais, il n'y a pas d'ébat, mais il n'y a pas d'ébat pour qu'on puisse le faire. Quand on attend, il ne va pas se faire de l'autre point. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas d'attitude sur notre plateforme. Il n'y a pas d'attitude, il n'y a pas d'attitude. Il n'y a pas d'attitude, C'est ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu en février qu'il est venu en juillet à l'Assemblée Nationale. Il s'agit d'aider à notre démocratie, mais c'est ce qu'il voulait faire. Heureusement, les députés ont eu un coup de feu, et qu'il n'a pas été retiré. C'est ce qu'il voulait faire, c'est qu'il est venu à Abpam Diakna. Parce qu'il est venu, et qu'il est venu au pouvoir. C'est ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait ce qu'il a fait, et qu'il a fait ce qu'il a fait en février. Il a organisé l'élection d'un jour, et qu'il a tous participé, et qu'il a libéré les enfants de l'Assemblée Nationale. Pour que le Sénégal continue à faire la démocratie. Je voudrais vraiment féliciter nos députés pour leur attitude d'hier. Ils ont refusé, vraiment, ce projet de loi, qui était une loi scélérate. Parce que le président de la République va quitter la tête du pays en février 2024. Mais il semble vouloir nous installer dans une spirale sans fin de stress. Les gens estimaient qu'il allait apaiser la situation après avoir déclaré qu'il ne serait pas candidat. Mais mes camarades ici reviendront sur les autres points, sur les détenus qui sont toujours en prison, sur la sélectivité qu'il veut amener dans la participation, qui devrait être une participation inclusive, etc. Les autres points seront développés. Mais pour ce qui concerne, moi, mon adresse, je voudrais vraiment inviter nos députés, qu'ils soient de Bernobo Koyakar ou de l'opposition, à avoir cette stature que tout le peuple sénégalais a appréciée hier. C'est-à-dire avoir refusé une loi déconsolidante pour notre démocratie. Un président qui part dans six mois n'a pas à changer de constitution. On ne l'a jamais vu. On ne l'a jamais vu nulle part. Un président qui s'en va, ce qu'on attend de lui, c'est qu'il apaise le pays, mais qu'il arrête de nous mettre dans ce stress infini. Donc, je voudrais féliciter vraiment nos députés et que désormais, ils aient cette attitude. Et que seul l'intérêt du peuple soit leur préoccupation. Surtout pour un président qui s'en va. Ça, ça s'adresse particulièrement aussi à mes anciens camarades de Bernobo Koyakar. Vous n'êtes plus sous sa tutelle. En février, il ne sera plus là. Donc, vous n'avez plus à avoir peur. Libérez-vous de cette peur, c'est fini. Dans six mois, il partira. Maintenant, concentrez-vous sur les intérêts du peuple, comme vous vous êtes concentrés sur vos propres intérêts. Comme vous avez défendu vos intérêts, c'est comme ça que vous devez défendre les intérêts du peuple. Nous vous encourageons à le faire. Le président Macky Sall, ça y est, c'est terminé. C'est un petit grand papier. Vous n'avez plus à avoir peur. En février, il va partir. Donc, concentrez-vous sur les intérêts de la nation. Et, monsieur le président de la République, nous voudrions vous dire, vraiment, apaiser ce pays. Nous avions été dans tellement de stress avec la mort de jeunes. Vous n'avez plus à vous préoccuper de constitution. Ce n'est plus votre affaire. Laissez les mandats des députés tranquilles. Bon, vous n'avez pas eu votre troisième mandat. Vous n'aurez jamais dû l'avoir. Vous n'aurez même jamais dû y penser. Mais ces députés, c'est leur mandat. Voilà. C'est le mandat qu'il va y avoir de son président de la République. Beaucoup de faits. Voilà. On reviendra à la normalité républicaine. Qu'on retrouve notre sérénité. Que chacun participe à la démocratie. Participe aux élections. Que nos jeunes soient libérés. Je crois que ce sera détaillé. Et que le Sénégal poursuive sa marche vers une démocratie consolidante. Alors que le projet de loi qui était amené. En tout cas, la modification de l'article 87. Oeuvrait dans le sens d'une déconsolidation de la démocratie. Et ça, il est heureux que nos députés ne l'aient pas accepté. Je vous remercie.